Générique Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette première séance du mois de juin, donc cette séance du lundi 3 juin 2013, avec aujourd'hui donc une séance de baisse, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, le CAC 40, après avoir eu une séance très volatile, a clôturé à 3920,67, marquant une perte de 0,71%, avec presque 28 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc cette séance entretient ici la dynamique qui est en cours, dynamique court terme baissière, avec des points hauts et des points bas, plus bas que les précédents. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui vraiment se place dans la continuité, avec un RSI ici qui continue à descendre, le stochastique donc qui est revenu, on avait eu un petit accro dans la tendance, si j'ose m'exprimer ainsi, on reprend ici la dynamique qui était celle du stochastique, avant de connaître ici ce petit croisement, donc on continue, on est vraiment dans une continuité, et on s'approche tout doucement de la zone de survente, donc toujours une dynamique continue en ce qui concerne cet indicateur, et le MACD, puisque nous sommes là aussi en dynamique baissière. Alors du point de vue des volumes, petit affaiblissement par contre, puisqu'après avoir eu une hausse des volumes ici sur la précédente séance, et bien les volumes s'inscrivent maintenant dans une phase je dirais plutôt normale. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, c'est le fait que nous ayons ici des volumes qui reviennent à la normale avec une hausse de la volatilité. Alors, ça indique que, et bien il va peut-être se passer des choses, ça c'est des changements, un peu, lorsque l'on a des grosses volatilités comme ça, ou des grosses volumes sur des bougies hésitantes, telles que celles que nous avons aujourd'hui, et bien il y a souvent, peu après, des retournements de tendance. Donc nous verrons bien si, et bien cette règle, qui n'en est pas une, puisque rien n'est automatique, et bien sera vérifiée aussi sur cette phase. Alors du point de vue de l'évolution, on a une évolution classique. Ce matin, je précisais que si nous revenions ici sur les 3940, et bien je jouerai le gap. On a fait plus que congler le gap, puisqu'on est venu marquer ici des points hauts proches des points hauts de la précédente séance, mais les courses sont retombées aussitôt. On a eu beaucoup de volatilité aujourd'hui. Le fait d'avoir eu ici ce gap à l'ouverture comblé, donc déjà, amoindré un petit peu la puissance de ce mouvement. On est quand même venu ici s'appuyer sur une zone de support intermédiaire. Alors ce matin, j'ai donné 3877, puisque tout simplement c'était le retracement des 38,2%. Alors c'est vrai que le retracement des 38,2 n'est pas forcément atteint dès le premier jour, mais c'est l'objectif depuis que nous avons cassé ici, et donc dès l'ouverture, cette zone des 23,6. Franchissement ici de cette zone de support sur un gap, même si après le gap est refermé, et bien est un signe de continuité pour cette tendance court terme. Donc là, clairement, nous sommes dans une continuité. Le fait que cette bougie soit quand même assez hésitante, et bien montre un petit signe d'un possible retournement, mais c'est vraiment le seul. Sinon, pour tout le reste, on est rouge à tous les étages. Et il n'y a pas de... pour l'instant, en tout cas dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Donc ce que l'on peut anticiper pour demain, c'est une continuité de ce mouvement, avec un contact ici sur les 3877, puisque depuis la rupture ici des 23,6, et bien c'est l'objectif suivant d'après les retracements de Fibonacci. A noter aujourd'hui que nous avons ici marqué un contact sur cette zone de support qui était déjà clairement identifiée. Contact avec la bolle sup'inférieure qui est en train de se resserrer. On a bien ici confirmé la fin de la dynamique haussière, puisqu'on avait ici un écartement des banques de Bollinger, et un resserrement qui dure depuis maintenant quelques jours et qui s'est confirmé aujourd'hui. Donc les objectifs pour demain, nous avons un 38,2 ici, et puis le support qui se trouve juste en dessous, qui est identifié à 3868 points. Point de retournement si la hausse devait l'emporter. Alors déjà le fait de revenir ici au-dessus des 23,6 à 3947 points donnerait un petit peu d'air, mais rien ne serait fait, puisqu'il faudra vraiment casser ici le point haut de cette séance, à savoir les 3980 points pour arrondir. Donc ça ce sont les zones à surveiller pour demain. Tant que nous restons sous 23,6, il est clair qu'il faudra privilégier ici l'objectif à 3878, d'autant plus que la zone ici 3940-3947, et bien peut constituer une phase d'overlap, puisque si nous considérons ici que cette bougie est la bougie qui provoque la cassure, on peut très bien, pourquoi pas, après avoir marqué ici cette zone, revenir sous cette zone qui est une ancienne zone de point bas, pour la confirmer comme une zone de point haut, et auquel cas nous aurions un autre signe d'une possible continuité baissière. A noter aussi le fait d'avoir ici ces moyennes mobiles, alors je vous avais dit que je vous en parlerais de temps en temps, le fait d'avoir ici la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge, qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 arithmétique, ici en pointillé violet, et bien en général montre souvent en avancée les retournements de tendance. Et lorsque l'on regarde, bon là c'était arrivé un petit peu tard, puisqu'on avait eu le croisement alors qu'on était déjà en dessous, mais lorsque l'on regarde, et bien on a eu un croisement ici sur cette première phase, et déjà là on avait des signes d'une possible inversion de la tendance, ça ce sont des petits setups et des petites observations que j'ai parfois sur les graphes, et qui fonctionnent assez souvent. Je m'en sers notamment pour détecter les fins de dynamique, en général quand on a cette configuration ici, et c'est assez souvent que l'on a des phases de retournement. Voilà, donc ça c'était pour le petit bonus du jour. Alors aujourd'hui c'est Zelda qui gagne au jeu du fixing, bravo à elle, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre prochain trade, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada